Générique Encore un nouveau numéro de Questions sans détour, où l'on va parler de politique. Tiens, pourquoi pas de Chlordécone, mais également de la situation du gouvernement, la situation de la Guadeloupe, et bien évidemment l'avenir, ce sont les élections municipales, il y aura les européennes avant, mais on va sauter le tour avec notre invité du jour, c'est Olivier Servat. Bonjour Olivier Servat. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. L'actualité, elle est bien évidemment consacrée au Chlordécone, vous l'avez annoncé ce matin sur RCI, il y a, c'est ça, un fonds qui va être créé pour les victimes du Chlordécone ? Oui, c'est important. Le président de la République, le premier depuis 30 ans, a pris position très clairement en Martinique en disant, un, il reconnaît la responsabilité de l'État sur le scandale sanitaire et humain du Chlordécone. Il a dit qu'il veut s'engager dans zéro Chlordécone. Et il a dit, et son ministère de la Santé l'a affirmé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qu'elle s'engage dans l'année à créer un fonds d'indemnisation des victimes du Chlordécone. C'est important parce que c'est une crispation forte et un sujet d'inquiétude très important pour nous. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, d'après les informations que j'ai, nous avons quelques difficultés à identifier les personnes usagées qui étaient sur les bananeraies qui sont malades du Chlordécone. Donc souvent, pourquoi ? Parce que c'était des personnes non déclarées, souvent des personnes en situation clandestine. Donc je lance un appel sur vos ondes à ce que toutes les personnes qui seraient de ce cas puissent me contacter. Et comment on fait pour vous contacter, tiens ? Mon portable ? Oui, vous allez le donner. 06-90-65-97-59, il est public. D'ailleurs, depuis ce matin, j'ai eu cet appel, j'ai eu des appels d'agriculteurs et je suis content de cela. Mais il faut que je puisse dire très clairement parce qu'il y a une polémique. Ah ben il y a la polémique, je vais y venir. Celle du président de la République, c'était vendredi dernier, on s'en souvient. Il s'adressait aux élus de l'Outre-mer. Il a dit qu'on ne pouvait pas faire le lien aujourd'hui entre le cancer de la prostate et le Chlordécone. Ça a été clair ces mots, non ? On a parlé de malentendus par la suite, mais on a malentendus, nous ? Alors moi, je vais vous dire, après ce rendez-vous, j'ai appelé une heure, l'Élysée. Je les ai eu en ligne sur ce sujet-là. Et très clairement aujourd'hui, l'État, au plus haut niveau, le président de la République, le ministère de la Santé, des Outre-mer et de l'agriculture, disent qu'ils sont, ils reconnaissent évidemment qu'il y a un lien clair entre cancer, notamment de la prostate, et Chlordécone. Je dois d'ailleurs dire à ce sujet que j'ai été l'un des tout premiers, il y a à peu près 7 ans, à inviter le professeur Blanchet à une conférence Écosabime, on avait fait ça à Boisvin, où il expliquait ce lien clair entre cancer et Chlordécone. Donc on ne remet pas ceci en cause, c'est évident. Par contre, M. Langlois, imaginons que je dis que... Mais il faut plusieurs études scientifiques pour valider une... Non, c'est validé, ça. On est d'accord, il y a un lien clair entre exposition Chlordécone et cancer. Mais, M. Langlois, imaginons que je vous annonce aujourd'hui que j'ai un cancer de la prostate. Est-ce que je peux affirmer que c'est dû à la Chlordécone ou pas ? Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a des statistiques générales où on dit qu'il y a un lien entre Chlordécone et cancer, mais on doit aller plus loin. Et ça veut dire quoi aller plus loin ? Traiter des situations individuelles. Donc en clair, ce que je souhaite, ce que je demande au gouvernement, et d'ailleurs, la ministre de l'Outre-mer m'a nommé en tant que président de la délégation de l'Outre-mer, membre du comité de pilotage pour évaluer le plan Chlordécone 3 et participer au plan Chlordécone 4. Qu'est-ce qu'on va demander ? Mais je crois qu'ils sont très sensibles à cela. Premièrement, il faut que l'on puisse mesurer le taux de Chlordécone dans mon sang, dans votre sang, dans le sang de tous les Guadeloupéens, pour y évaluer. Paris-Durimel parle de 92% de la population contaminée. Alors... Ce sont des chiffres exagérés ? Ce sont les justes chiffres ? Non, mais disons 100%, parce que tout le monde voit... De près ou de loin ? Ben oui, tout le monde a du Chlordécone dans le sang, à 100%, donc allant jusqu'à 100%. Donc, mais il faut évaluer le taux d'imprégnation du Chlordécone dans le sang. Et ceux qui auront des taux de Chlordécone très importants, eh bien il faudra les inscrire dans un parcours de santé pour qu'ils puissent changer l'alimentation, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que pour les mammifères que nous sommes, eh bien le taux de Chlordécone dans le sang décoit très vite lorsque l'on coupe le robinet d'alimentation du Chlordécone. Donc il faudra, et c'est là où c'est important, de pouvoir mieux évaluer les circuits formels. Vous savez, tout un tas de marchandises arrivent dans les grandes surfaces, on ne sait pas tellement d'où elles sortent. Il faut que l'on contrôle plus, il faut que l'État contrôle plus. Mais il n'y a pas que cela. Vous et moi, nous pouvons cultiver notre jardin créole et nous dire que nous nous faisons du bien. On peut se faire du mal en se faisant du bien, parce que si nos terres sont infectées, eh bien nous ingérons plus de Chlordécone. Pareil pour les pêcheurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'ARS peut gratuitement venir étudier et mesurer le taux de Chlordécone de vos terres. Et enfin, il y a ces circuits informels, M. Langlois. Vous savez, sur le bord des routes, il y a tout un tas de gens qui vendent tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Eh bien, ils ne doivent être plus sévèrement contrôlés. Et ainsi, on va pouvoir réduire le taux de Chlordécone dans le sang de nous, Guadeloupéens, pour pouvoir limiter l'exposition et limiter les risques de cancer. Voilà un petit peu la logique qui est proposée. – Je n'ai pas eu votre sentiment sur les mots, les propos d'Emmanuel Macron vendredi dernier. C'est une maladresse de sa part ? Il s'est mal exprimé ? – Eh bien, je crois que manifestement, il y a maladresse, mésentente, incompréhension. – Malentendu. – Malentendu. – C'est le mot de l'Élysée. – En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des populations, Guadeloupéennes et Martiniquaises, qui sont en souffrance, où il y a depuis 30 ans un produit toxique qui nous empoisonne, et en aucun cas, l'État ne pourra rester muet sur cela. Et il ne le veut pas, puisque l'État Macron a voulu prendre des positions claires. – Alors comment ça va être financé tout cela, ces indemnisations ? – Eh bien, je pense que nécessairement, ce sera un fonds d'indemnisation de l'État. C'est ce qui est acté, n'est-ce pas ? Maintenant, il faut que tout ceci se mette en place. Il faut identifier les victimes, il faut pouvoir mesurer. Donc c'est un chemin qui est entamé, mais au moins, il y a un chemin entamé. Depuis des années, il n'y avait rien qui était entamé. – Vous imaginez qu'il faut des échéances pour les gens ? Ça va prendre combien de temps tout cela ? Allons en tout cas avant la fin de l'année. Donc la ministre s'est engagée sur ça. À l'automne, on a créé ce fonds d'indemnisation. Entre-temps, il y a les plans Chlordécone 3 qui prennent fin, les plans Chlordécone 4 qui vont se mettre en œuvre pour pouvoir, je vous rappelle, continuer les études, Madi Prostate, lancer des appels à projets pour continuer les études scientifiques. Et, entre-temps, j'espère que nous allons pouvoir débloquer cet aspect de pouvoir tester toute la population sur le long tour de Chlordécone et renforcer dès maintenant les contrôles des circuits formels, informels et des jardins familiaux. – On a le Chlordécone, on a les Sargasses également. Elles sont de retour en pleurs importants. On peut dire qu'il y en a pas mal qui reviennent sur les côtes de Guadeloupe. – Les plans proposés aujourd'hui, le plan, on va dire, présenté par Dominique Théophile, le sénateur, il est bon ? Il va dans le bon sens ? – Oui, je salue le travail. – Il y a du concret là-dedans ? – Ah bien sûr, je salue le travail assidu du sénateur Théophile qui a remis son rapport hier au Premier ministre. Je suis très content de cela. J'étais en ligne avec lui tout à l'heure. En fait, les Sargasses, il y a différents niveaux. Il y a le niveau d'urgence sur la plage de Follans, à Capester, de Marie-Galante, ou bien de Petit-Bourg, ou bien de La Désirade ou de Saint-Stan. – Et là, on a dit 48 heures ? – Oui, oui. – Pour le ramassage ? – Absolument, la région s'est engagée avec le docteur Sylvie Gussadi Duflo qui fait un travail extraordinaire et l'équipe régionale d'Arichalus. On a pris un peu de retard, il faut le dire. C'était prévu pour fin mars, ce sera fin novembre. Mais en tout cas, les machines pour aspirer des Sargasses dans les 48 heures seront livrées fin novembre. Je disais donc qu'il y a le plan local et puis il y a le plan international. On ne peut pas nier que c'est une problématique internationale. Et le sénateur Théophile a fait un gros travail dans la carrière pour qu'il y ait un sommet très bientôt. – Oui, on a retenu que ça de son rapport, c'est ce sommet qui aura lieu en Guadeloupe. – En tout cas. – On n'a pas de glorioles à en retirer. – Son rapport est très épais. Je lui ai demandé un exemplaire qui me donnera… – On va le recevoir d'ailleurs sur ce plateau. – Et donc je pense qu'il pourra bien mieux que moi parler de son travail. Mais je sais qu'au plus haut niveau de l'État, ça a été reconnu. – Votre actu, bien évidemment, ce seront les prochaines échéances électorales. On pense aux européennes. Il y a un positionnement. Comment ça se passe au sein de la République En Marche pour ces européennes ? On est confiants ? – J'ai constaté que… Non, on n'est pas confiants. Parce que j'ai constaté qu'en Guadeloupe, on a le Rassemblement National qui a mis une candidate très bien placée. – En position éligible. – Donc les extrêmes nous préoccupent beaucoup. – Pareil pour la France Insoumise, à priori. – Oui, mais c'est une autre forme d'extrême, je dirais. Donc nous, nous avons à nous positionner, ça n'est pas encore très… – Je parlais des partis en Guadeloupe qui ont des candidats en position éligible, pas des extrêmes. – Oui, d'accord, bien sûr. Mais on peut améliorer que la France Insoumise, c'est l'extrême gauche et la France Insoumise, c'est l'extrême droite. Donc nous, c'est une liste nationale. Il faudra positionner forcément des ultramarains. Nous n'avons pas encore de réponse sur ça, mais nous avons bien évidemment… – Vous êtes candidat, ça vous intéresse ? Non ? Je ne sais pas, je demande. – Non, non, pas du tout. Mais par contre, nous avons notre membre du bureau exécutif, Harry Chalus, qui aura son mot à dire, le président du parti GUSA qui aura son mot à dire, le représentant de la marche, Maël Diza, les deux parlementaires en marche, Théophile et Servan, ont leur mot à dire en lien avec la direction. Mais pour l'instant, ceci n'est pas encore finalisé. – On a l'impression qu'elle a du mal à démarrer, cette campagne pour les européennes, non ? – Bien sûr. – On sait que c'est une élection qui intéresse très très peu au plan national et en Guadeloupe, encore moins. – Eh bien, c'est un tort. – Ah, mais que ce soit un tort, c'est autre chose. – Ah oui, vous savez pourquoi ? Parce que nous, région ultra-périphérique, pays en développement, nous bénéficions, si nous développons aujourd'hui, sur tout un tas de domaines. Et si on peut co-financer des projets importants, c'est parce que nous avons un milliard d'euros de fonds européens sur cinq ans que nous, régions, nous gérons avec l'État parfois et avec les collectivités. Donc on ne peut pas nier l'importance de l'Europe et je crois que l'Europe au quotidien est chez nous, mais c'est vrai que nous devons maintenant faire œuvre de pédagogie. Et je pense que dans cette campagne, je prendrai mon bâton de pèlerie avec d'autres pour expliquer l'importance de l'Europe pour nous. Après, ils voteront, ils voteront pas, ils voteront blanc, bleu, rouge, peu importe, mais il faut expliquer l'importance de l'Europe pour nous. Et d'ailleurs, il y a des menaces si on ne se mobilise pas. Parce que sur le poste 2020, c'est-à-dire qu'il y a des plans sur six ans. Là, il y a un plan 2014-2020. Mais après 2020, comme il y a tout un tas de pays européens qui sont rentrés et qui sont moins riches que ceux qui étaient là par avant, nous, relativement pays, régions très périfiques, on risque de bénéficier de moins de financements si on ne fait pas attention. Donc, on doit se mobiliser. Alors, vous sautez votre tour, on l'a compris, pour les européennes. Vous ne sautez pas votre tour pour les municipales. Le mouvement que je préside, Écosabim, économie, écologie et portée l'écho sur le territoire avec tous ses alliés, ne peut pas sauter le tour pour les abîmes parce que c'est inscrit dans nos statuts que nous avons au projet d'administrer la ville des abîmes. Donc, nous proposerons une liste. Alors, j'ai regardé un petit peu qui était dans Écosabim. Qui pourrait faire l'affaire pour mener la liste ? Il y a des personnes de grande qualité, des hommes et des femmes de grande qualité. Et le moment venu, je pense, d'ici fin mars, nous aurons à nous prononcer. Il se passera quoi, fin mars ? Vous avez un rendez-vous particulier ? Oui, fin mars, nous aurons un rendez-vous particulier avec la population pour échanger avec elle sur notre vision de la future équipe dirigeante des abîmes. Donc, un an pour se préparer, c'est suffisant ? C'est court, mais ça devrait aller. Merci Olivier Servat. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada